Bonjour à tous et bienvenue. J'étais au Qatar ces derniers jours pour couvrir Pakistan-Cambodge, c'est un peu l'autre mondial, ce sera un reportage bientôt à lire, et je viens de rentrer et forcément l'actualité s'est emballée, Gold Cup, Nantes, le rachat, Leonardo, la Coupe d'Afrique Nationale la semaine prochaine, la Copa América, bref, on ne s'est quasiment plus donné de la tête, mais on va démarrer par la Copa América, puisque bon, c'est quand même une compétition qui me tient toujours à cœur, comme la Libertadores. Alors, hier, pour ceux qui ont regardé Venezuela-Pérou 0-0, match quand même assez sympa, le Brésil a remporté sa première rencontre contre la Bolivie, et surtout la victoire 2-0 de la Colombie face à l'Argentine, qui honnêtement ne me surprend pas tant que ça. Cette vidéo, je vais m'attarder un peu plus sur le sportif et 2-3 trucs culturels, de ma propre expérience, évidemment, ça ne concerne que moi. Alors, première chose sur l'Argentine, quand j'entends l'Argentine dans les favoris, etc., ils sont catastrophiques depuis des années, depuis des années, et c'est vrai, malgré ça, on voit dans les dernières Copas Américains, qui sont allées assez loin jusqu'en final, mais honnêtement, ça tient plus ou moins à du miracle. Rappelez-vous le mondial, déjà les califs au mondial, c'est un miracle que l'Argentine aille à la Coupe du Monde. Ensuite, en Coupe du Monde, c'est un miracle qui passe le deuxième tour. Mais vraiment, il y a eu une intervention divine avec un arbitrage très très favorable, après vous la main dans la surface, défensivement, c'était incroyable, il y avait des trous de partout, offensivement, tu ne sais pas trop le projet, ils sont tous en train de se faire la guerre, qui dirige qui, qui dirige quoi, avec notamment la fédération et tout. J'avais fait diverses vidéos sur le sujet, et là, quand j'entends ils sont favoris parce qu'ils ont quelques noms, alors oui, ils ont quelques noms, ils ont Messi, oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment des joueurs de classe mondiale ? À part Messi. À Guero, d'accord. Mais qui va leur donner les ballons ? Di Maria, c'est un très bon lieutenant, il n'y a pas de problème, mais Di Maria, c'est quand un collectif va marcher. Même si c'est vrai qu'on l'a vu lors du dernier mondial, Di Maria peut sauver un match quasiment à lui tout seul, de par un exploit, notamment sa prestation, parce que c'est quelqu'un d'assez irrégulier. Mais allez, OK, Di Maria, bon joueur. L'Ocelso, on voit bon joueur, mais est-ce qu'il est utilisé dans les meilleures conditions comme hier, où j'ai du mal encore à définir son positionnement ? Le reste, c'est des joueurs qui ont des qualités, mais tu n'en as aucun qui surclasse. La terrelle gauche de la JAS, c'est le Giafico, il n'est pas mal, je suis d'accord. Otamendi derrière, il n'est quand même pas non plus d'assurance touriste, donc on dit l'Argentine de l'Argentine, mais aujourd'hui, en termes de joueurs de classe mondiale, qu'il y a en Argentine. J'en vois pas beaucoup. Je vois beaucoup plus de joueurs de grande qualité en Colombie. Je suis désolé. Même chez les remplaçants colombiens, quand je compare, un mec comme Zabata, vu la saison qu'il vient de faire en Italie, ils n'ont pas ça en Argentine. Martinez, qui a été bon au Mexique, et surtout quand tu vois James, quand tu vois Barrios, qui joue en Argentine pour le coup, qui est pour moi l'homme du match hier de cette Argentine-Colombie, parce que Barrios est un pur récupérateur comme il en existe très très peu. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec pour faire le sale boulot. Grande anticipation. Alors c'est vrai que des fois, il a tendance un peu à s'emballer, notamment pour les cartons, mais hier, il a été absolument parfait quand il rattrape Messi dans la surface, notamment. C'est un super joueur, Barrios. C'est un superbe joueur. Ospina, c'est un excellent gardien. Derrière, Davidson Sanchez Mina, vu avec le travail de Carlos Queiroz, c'est très très bien. En vérité, c'était très très intéressant. C'est CEO à gauche, qui est un défenseur central plutôt de formation, qui a fait une performance très intéressante. Falcao devant, qui a été plutôt mobile et qui a bien combiné. Quadrado, il peut être un peu frustrant, mais tu vois quand même qu'il a des qualités. Écoute, honnêtement, si je compare ne serait-ce qu'individuellement, je ne trouve pas que la Colombiane effectivement manque l'Argentine, et surtout collectivement. Il n'y a pas de collectif en Argentine. C'est le chaos total. C'est le chaos. Il n'y a pas de ligne directrice depuis des années, que ça soit à la fédération, dans le championnat, et dans cette sélection. Il ne faut pas s'étonner au bout d'un moment. On change les coachs, on va changer les joueurs, etc. Mais le fait reste le même. Il n'y a pas de collectif en Argentine. Il n'y a aucune cohésion, rien. Et en plus, tu ajoutes à ça la pression incroyable qu'il y a sur cette équipe, et tu as un affaiblissement, je vais presque te dire, logique de certains. Alors bon, en plus, il y a les cas persos, il y a les rivalités. Honnêtement, c'est assez triste. Mais, indépendamment de ça, ils sont capables, ils sont capables, on l'a vu dans l'histoire, de se qualifier, tu ne sais pas comment, parce qu'avec l'Argentine, il faut toujours se méfier. On l'a vu lors du dernier mondial, ils vont perdre contre la France, certes, mais qui aurait mis un compel sur le fait qu'ils sortent du premier tour avec leur niveau de jeu apocalyptique ? Pas grand monde, je pense. Alors après, dans cette compétition, la Colombie de Carlos Quellos, moi je trouve que Quellos est un des meilleurs entraîneurs, sélectionneurs au monde. Ce qu'il a fait en Iran, j'avais fait une vidéo sur le sujet pendant 8 ans, c'est admirable. Et là, on voit hier, on dit, oui, Carlos c'est la défense, etc. Mais pas que. J'ai vu des circuits de page, j'ai vu du jeu à une touche. C'est vrai que quand Rames est là, la Colombie change, alors qu'ils n'avaient pas non plus qu'Intero qui est blessé, mais Rames, lors du dernier mondial, rappelez-vous, leur seul vrai bon match à la Colombie, c'est face à la Pologne, là où il est sur le terrain. On le voit à la complicité, notamment avec Falcao, Quadrado, la manière dont il donne sur les ailes. Franchement, j'ai trouvé que c'était très très plaisant, le match. Alors, ils ont eu un petit temps faible à un moment donné, c'est vrai, mais derrière, Ospina tranquillise les siens. J'ai trouvé Barrios vraiment brillant au milieu de terrain, Uribe un peu plus discret, mais aussi essentiel, parce qu'il a une bonne patte technique. Alors, c'est vrai que Queiroz a surpris avec les latéraux. Tessio, c'est vraiment un de ses choix qui, il y avait quelques années, il avait pris le bouillon face à la Corée. Là, il le remet, c'est un mec qui joue au Mexique et plus défenseur central. À droite, on attendait Arias, c'est-à-dire que ça n'a pas été lu, c'était Medina qui joue au Mexique, c'est plutôt un match correct aussi. Mais surtout, collectivement, tu vois qu'il y a quelque chose. Alors ensuite, on attend l'Uruguay, et évidemment, qui est toujours là, il rentre ce soir, qui a une force collective impressionnante. Et c'est vrai que, même dans les matchs amicaux, où ils sont, voilà, ils sont supérieurs, ils vont jouer comme d'habitude. Alors, c'est vrai que Tabarez est en train de faire rentrer un peu plus de jeu, notamment avec ce milieu-là, avec Betancourt, Torreira plus à la récupération, Vecino, Nandes. Alors, souvent, c'est un peu du 4-4-2 presque losange, j'ai envie de dire. Donc, c'est une certaine polyvalence, même si Aboké, elle est quand même beaucoup plus centrale. Et puis, vous avez les inusables, derrière Caceres, Godin, Rimenes, qui est encore très jeune. Vous avez Laksal, ta gauche, à latéral, qui a vraiment de la technique. Mousselera, évidemment, c'est la stabilité uruguayenne, toujours, qui est vraiment assez impressionnante. Et donc, on les attend assez haut, même si, voilà, des fois, il y a des petits problèmes pour faire le jeu et tout. Mais, je me rappelle des qualifications mondiales, l'Uruguay, c'est passé sans aucun souci. La Régularité, une équipe qui sait où elle va, qui sait où elle avance, et ça, c'est rare dans cette Copa Amérique. Vous avez également le Chili, qui est le Chili, c'est un peu l'éternelle reconstruction, on a envie de dire, depuis quelques années. C'est un peu un mystère, j'ai envie de te dire, avec des mecs un peu en fin de course. On va voir, c'est assez intéressant. Moi, je mettrais une petite piécette entre le Venezuela et le Pérou, pour les surprises. On l'a vu, un match très attrayant. Le Venezuela, qui compte sur son excellent gardien, on dit, oui, il n'est pas bien grand, mais il y a quelque chose. Et surtout, le Venezuela, donc on le voit avec les derniers résultats également chez les jeunes, il y a quelque chose, les derniers amicaux, il y a une puissance collective. Moi, les peu de matchs que j'ai vu du Venezuela, j'ai trouvé que c'était assez enthousiasmant. Et le Pérou aussi, c'est une équipe assez enthousiasmante à avoir joué. C'est une équipe qui va de l'avant, qui est peut-être un peu porose derrière, mais qui ne peut pas se cacher. Le Pérou a fait un mondial très satisfaisant sur le plan de vue du jeu, et ça, c'est très important, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'équipes qui gagnent sans proposer un jeu exceptionnel. Le Pérou, il y avait des intentions, il y avait des circuits de jeu, il y avait plein de choses. Donc rien que pour ça, ces deux équipes, le Venezuela et le Pérou, et ils sont quittés sur un match nul, et contre l'Argentine, attention, attention à l'Argentine, parce que ce n'est pas des mauvaises équipes. Ce groupe-là, pour moi, est très relevé. Alors ensuite, on a vu le Brésil, je suis loin d'être spécialiste du Brésil, donc je vais plutôt fermer ma gueule, parce que je ne les regarde pas, qui s'imposent face à la Bolivie. La Bolivie, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Malheureusement, j'ai envie de dire, pour le moins, pas grand-chose, mais il y a une génération qui peut monter. On a aussi l'Équateur, l'Équateur qui a des joueurs très intéressants, pour ça, je vous renvoie à la preview de Lucarnoposé, qui a présenté toutes les équipes, et sur l'Équateur, il y a plein de choses intéressantes, parce que je ne suis pas très spécialiste, en plus, sur cette sélection, j'ai appris plein de choses. Il nous reste qui d'autre ? Il nous reste les deux invités, Qatar et Japon. Alors, c'était des invités prévus de longue date, le Qatar sera encore là pour la prochaine élection de la Copa América. Je rappelle que la Comébol, donc la Confédération d'Amérique Sud, invite régulièrement des participants pour la Copa América. Le Japon l'avait déjà été une fois, et normalement, en théorie, c'était surtout des équipes d'Amérique centrale, voire d'Amérique du Nord. Ce qui est quand même beaucoup plus logique géographiquement, également pour le nom, Copa América, mais bon, que voulez-vous, la Comébol, certains accords politico-financiers, on en restera là. Mais, ceci en contexte pour ces équipes-là, le Japon va préparer les Jeux Olympiques dans ses équipes très jeunes. Le Qatar conçut, on va dire, sa montée. Je ferai quelque chose, sans doute, autour de la place du foot au Qatar. J'avais déjà un peu expliqué, avec notamment la deuxième génération d'émigrés au Qatar. En fait, c'est un phénomène qu'on a pu voir également dans d'autres pays européens. Mais en fait, aujourd'hui, le Qatar bénéficie de cette politique, on va dire, alors après, notamment pour des travaux vraiment très manuels et autres. En fait, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de joueurs qui jouent pour l'équipe du Qatar, donc né au Qatar, mais de parents étrangers. C'est la deuxième génération d'émigrés. Donc, c'est aussi intéressant à étudier socialement. En tout cas, cette Copa Américaine s'annonce quand même assez sympathique. J'ai envie de dire, comme souvent, le Brésil, forcément à domicile, fait figure de favori. Vous avez aussi le Paraguay. Le Paraguay qui a une certaine continuité, qui est une équipe qui n'est jamais simple à jouer. On l'a vu dans les éliminatoires, ils ne sont pas passés loin non plus de passer l'ordre du dernier mondial. Ils ne sont jamais simples, le Paraguay. C'est pas une idée qu'on attend trop, mais pourquoi pas à la surprise. Je pense que j'en ai assez dit. Écoutez, je vais terminer cette vidéo. On vous demande un petit service pour ceux qui m'écoutent. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît un montage vidéo, j'aurais besoin parce que notamment on aura un sujet Cuba. J'ai interrogé quelqu'un de Cuba qui m'a envoyé les vidéos. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on les sous-titre. Je parle espagnol, je n'ai pas de problème, mais après, c'est comment les monter, etc. J'aimerais un peu améliorer. Mon ami Alexandre qui m'avait aidé pour l'émission Les Deux Sous du Foot. D'ailleurs, le numéro 2 arrive bientôt. Il est débordé. Si quelqu'un est intéressé qui m'écrit par Facebook message privé ou qui laisse un commentaire, ensuite on verra en privé parce que j'ai envie de faire progresser un peu la chaîne et il y a beaucoup de contenu que j'aimerais faire. N'ayant pas les moyens, je vous le dis tout de suite, que ce soit humain, financier et tout ça, mais pour ceux qui croient un peu dans le boulot, n'hésitez surtout pas. On se dit à bientôt. Cuba, Gold Cup et plein d'autres choses. Reportage au Qatar. Et que c'est Jean-Claude. Allez, à bientôt. Ah, merde, je vais oublier, je vais oublier. Présente un petit livre quand même. Pour tous ceux qui aiment l'Amérique du Sud, Mauricio Silva Guzman, un auteur colombien qui travaille à El Tiempo. Enseñame a ser erros. Ce sont des entretiens très intimistes avec des légendes du sport colombien. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur l'Amérique du Sud, Football en América Latina. C'est écrit par Pablo Albarces, mais j'aurai le temps d'y revenir plus tard. Allez, j'en ai assez dit. A bientôt.